bonjour à tous j'espère que vous portez bien durant cette période de confinement j'en profite pour vous souhaiter un bon courage en espérant vous retrouver très bientôt en attendant je vous propose un atelier vidéo et je vous propose quelques exercices ce c'est le premier exercice que je vais vous proposer c'est une alternance entre l'écriture automatique et l'écriture réfléchie c'est un exercice que je vous ai proposé régulièrement mais nous allons revenir là dessus histoire de faire une petite révision il va se faire en deux temps en premier lieu je vais vous donner trois minutes et dirons ces trois minutes votre stylo va écrire sans interruption donc je vous rappelle on ne cherche pas la cohérence dans l'écriture automatique sans s'arrêter sans s'arrêter pendant trois minutes le stylo va couler il va couler il va écrire donc c'est le premier travail alors je vous invite à faire une pause allez-y et à l'issue de ces trois minutes eh bien je vous invite à reprendre le fil de cette vidéo donc vous pouvez faire pause à tout de suite donc je suppose que vous avez beau votre texte votre écriture c'est votre texte n'est n'est donc de cette écriture automatique alors maintenant on va rendre tout ça cohérent enfin je suppose déjà que le texte est déjà cohérent le texte d'origine des cohérents il va falloir maintenant à me réécrire ce texte le réécrire mais en rajoutant quatre phrases que je vais vous lire alors je bien sûr vouloir ces quatre phrases vous voulez vous les retrouverez dans le lien en dessous je vais vous les dicter parfois les certitudes s'effondrent parfois les certitudes s'effondrent deuxième phrase il y a un temps qui se détache il y a un temps qui se détache troisième phrase dissimulé par le jour dissimulé par le jour quatrième et dernière phrase une goutte d'espérance sur le regard une goutte d'espérance sur le regard alors ces quatre phrases sont en quelque sorte des débuts de phrase donc vous allez me les placer ici et là donc voilà le but de l'exercice il va falloir me réécrire le texte automatique que vous avez fait et vous allez rajouter en début de en début de phrase ces quatre fois là que je vous ai dicté bien sûr vous les retrouverez dans le lien ci dessous alors on va se donner 15 minutes 15 minutes d'écriture donc cela me semble raisonnable à vos plumes à votre créativité je prendrai plaisir bien entendu à lire vos textes et au plaisir de vous retrouver pour un prochain défi à très bientôt tout on va partir on va partir par la suite on va partir par la suite on va partir par la suite par